rohim alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman kassira amma ba'du donc nous continuons dans le livre le mérite de la science le comportement de ceux qui la demandent ainsi que la voie pour pouvoir obtenir la science et la rassembler le chèque mohammed ibn sa'id raslan kalla le préserve alors nous sommes toujours dans le chapitre de ikhtiyar ul ilm wa shaykh le comportement non le comportement alitizam ul adabita ma shaykh ii wa kudwati c'est exiger le comportement avec son shaykh et son modèle le bon comportement nous sommes toujours dans ce chapitre c'est à dire dans ce comportement et aujourd'hui ce que nous allons voir c'est al adab ul istizan ala shaykh c'est à dire la bonne manière dans la demande de permission au shaykh al istizan huna manahu le sens de cela c'est istizan al shaykh lui demander la permission pour pouvoir prendre la science car il se peut que souvent l'étudiant en science il trouve le shaykh dans certaines situations et le shaykh lui donne aussi souvent dans certains programmes qu'il doit suivre mais il n'a qu'il a été l'adab du mauvais comportement et ce qui fait partie de ce qui n'est pas bon pour l'étudiant en science c'est devenu daïman trouver son shaykh dans n'importe quelle situation exiger que le shaykh lui donne la science adalé samin adab ul toalib donc voilà pourquoi le chapitre que nous allons voir aujourd'hui vous allez être très étonné de ce que le shaykh il va dire il va même dire des choses que peut-être vous n'avez jamais entendu mais en tant que des salafis sachez que cela était le comportement de vos salafs dans l'acquisition de la science et nous allons donner des exemples à cela alors il dit Iza al-fatto alibu shaykh naïman si l'étudiant il trouve c'est à dire le shaykh en train de dormir falayambaghi lago an yasta azinale ne lui a pas permis de demander la permission au shaykh qu'il veut prendre la science parce que cela va impliquer qu'il réveille son enseignant al-fatto alibu shaykh al-fatto alibu shaykh al-fatto alibu shaykh pour un compagnon noms donc soit il s'assoie il attend jusqu'à ce que le Shaykh se réveille ou bien il s'en va taïb Le khatib a rapporté dans sa chaîne de transmission jusqu'à Ibn Abbas qui dit « J'ai obtenu la majorité de la science des messagers d'Allah s.a.w. auprès de ces ansorts, c'est-à-dire dans ce quartier où se trouvent plusieurs ansorts. J'ai eu beaucoup de science, c'est-à-dire beaucoup de hadiths des messagers d'Allah s.a.w. dans cet endroit. Il dit « Je faisais la sieste devant la porte de l'un d'entre eux. » Il dit « La-ou-she-i-tou an-you-u-za-na-li-aléhi la-ou-ze-na-li-aléhi » « Si je voulais qu'on lui demande la permission que je rentre, alors les gens allaient le faire. » « Voilà qu'il n'a pas de la même chose que je le fasse. » « Mais je préfère par cela qu'il le fasse par lui-même, qu'il vienne de lui-même le faire. » « C'est-à-dire qu'Ibn Abbas s.a.w. lorsqu'il arrivait. » « Ibn Abbas, il est qui pour le professeur s.a.w. ? » « C'est son cousin. C'est le fils de l'oncle du professeur s.a.w. » « Lorsqu'Ibn Abbas arrive devant la porte, c'est un homme wa-sharif. » « Donc, s'il voulait qu'on dise à celui auprès de qui il est venu pour la science, qu'on lui dise qu'Ibn Abbas est là, alors ces personnes diront cela et vont le réveiller et lui, il va se précipiter pour venir. » « On lui dit, vers le fils de l'oncle du neuf, qu'il faisait la intelligence, qu'il avait un homme, qu'il avait eu le revoir. » « Donc, d'après Soufyan ibn Abbas, qu'il avait eu et demande de lui-même, qu'il avait eu un homme un homme. » « Donc, d'après Soufyan ibn Abbas, qu'il avait eu un homme, qu'il avait eu un homme. » « D'après Abbas Kiti, qu'il était, qu'il était un homme avec l'Obs. » Parmi les compagnons du professeur, pour voulant lui demander au sujet des hadiths, on lui dit, on dit, on dit, il s'étend devant la porte, on lui dit, on lui dit, ne veux-tu pas qu'on le réveille? Il dit, il dit, non, laissez-le, Allahu Akbar, l'adha Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala, sauraites-nous, il dort, mais je suis là, réveille, n'est-ce pas? L'adha Ibn Abbas disait non, et ça vient dans une rivière ici, parmi ses compagnons, Ibn Abbas allait vers eux pour prendre l'assistance, il y a Abdullah Ibn Mas'ud. Abdullah Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala, hata fi yawmi mina l'ayyam, il dit, zonantu, anna, yani, anna koum, yani, tanamoun, il dit, il pensait que vous dormez. Et Abdullah Ibn Mas'ud lui dit, atazoun, anna ahla Ibn Mas'ud, ahla ghafla, pensez-tu que les gens, la famille de Ibn Mas'ud sont les gens qui sont insouciants? Parce qu'il est parti après la prière de Fajr. Et il dit, je pensais que vous dormez. Et lui, il a dit, pensez-tu que la famille de Ibn Mas'ud, c'est une famille d'insouciance? Cela veut dire, la famille qui est insouciante, c'est la famille qui dort après Fajr. Que l'on nous préserve, que l'on nous fasse profiter de nos temps. Non? Qu'a la famille de Zohri Yakoul, et qu'on t'a l'aati baba Urwa. Il dit, j'allais devant la porte de Urwa. Qui dit cela? Il manque d'Uhri. Fa'ajri soussoum ma ansori fa'la adkoul. Il dit, je m'assois, ensuite je m'en vais sans m'asseoir. Voilà, où je suis tout à l'adkoul à l'addaqaltou. Il dit, mais si je voulais rentrer, j'allais rentrer, mais je me retourne, ou bien je reste assis. Et dame l'a, par respect pour lui. Par respect pour lui. Il dit, il dit, il est comme à l'étudiant de ne pas rentrer sur son Cheikh, dans un autre majlis. C'est-à-dire, dans un majlis autre que le majlis l'âme. Par exemple, dans un darf, par exemple, il rentre. Alors là, il rentre comme ça. Mais il fait d'un majlis l'âme, dans un majlis l'âme. Par exemple, le Cheikh, il est là, d'autres personnes sont assises. C'est un majlis qui est chasse. Alors, il ne doit pas rentrer qu'en lui demandant la permission. Que le Cheikh soit seul, ou bien une autre personne soit avec le Cheikh. S'il a demandé la permission, pendant que le Cheikh, c'est qu'il a demandé. Et le Cheikh lui a pas donné la permission, il s'en va. Il s'assoit pas. Il doit pas, il doit pas, hein, répéter. Le Cheikh. Mais s'il doute, est-ce que le Cheikh a entendu ou pas, Il ne doit pas augmenter, dans la demande de permission, plus de trois fois. Par exemple, il vient, il dit au Cheikh, il dit, Le Cheikh, le Cheikh lui a pas répondu. Il reste assis un peu, Et il dit encore, Le Cheikh lui répond pas. La troisième fois, Il se peut, Que le Cheikh, Que le Cheikh, Il veut l'éducé sur certaines choses. Il se peut que le Cheikh, Il ne veut pas parler. Donc s'il a répété trois fois, Même si le Cheikh a entendu, Alors, il y a un soirif, Il s'en va. Et s'il y a un faïda dans cela, Le Cheikh va lui donner ses faïda après. alors ici il ne doit pas augmenter si trois demandent des permissions ou bien s'il tape à la porte sur la porte ou bien une cloche c'est-à-dire une cloche, c'est-à-dire une cloche, c'est-à-dire quelque chose de rond comme ça, on tape comme ça ça fait un bruit à la porte mais ici le chèque dit c'est-à-dire ce que les gens ont amené aujourd'hui tel que les claçons ça va ? Lorsque tu claques son, ça fait cling-clang donc ça, ça rentre dans celui-là donc là il y a Zidou à la salade ne doit pas augmenter sur trois c'est-à-dire que s'il fait une fois, il attend deuxième fois il attend pas fait comme c'était un besoin il va clink 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 lui il a déjà fait dix fois et puis il attend encore peut-être que ce qu'il va faire après ça va dépasser dix c'est-à-dire léger avec un bon comportement regardez c'est-à-dire les ongles du doigt tu tape comment ? doucement ensuite il fait avec le halqa il tape un peu doucement, doucement mais si l'endroit est loin c'est-à-dire l'endroit où le chèque est loin l'endroit où il a arrêté c'est loin de la porte ou bien soit de halqa alors il fait fort c'est-à-dire si la personne est loin de la porte ou bien soit lui-même il est loin de la personne et élève selon ce qui convient ça va ? c'est-à-dire si la personne est loin de la porte s'ils ont permis de rentrer et ils sont un groupe ils ont demandé la permission de rentrer alors qu'on les permet maintenant de rentrer alors ils dévancent le plus âgé celui qui a plus de science parmi eux celui qui est plus âgé ainsi de suite c'est-à-dire que le chèque c'est-à-dire que le chèque hein c'est détestable pour l'étudiant en science lorsqu'ils demandent la permission, on lui demande c'est qui ? Yako l'Ana. Il dit moi. Voilà les samines à d'Abil Islam. C'est pas parmi les comportements de l'Islam. Tu vas devant la porte de qui ? Et des gens, à Fohan, et puis on te demande c'est qui ? Tu dis c'est moi. Moi là c'est un nom. Tu dis ton nom. Ana ibn Fulan, wa Fulan, wa Fulan. Hein ? Taïf. Nam. Akhraj al-Bukhari, fi kitab el-Sizan, min sahih. Bukhari a rapporté dans le livre de la demande de permission de son authentique, Baab, un chapitre. Il dit c'est qui ? Il dit c'est moi. Il rapporte le hadith de Jabir, qui dit Je suis venu au professeur A.S. au sujet d'un prêt qui était sur mon père. Il a frappé à la porte. Il dit c'est qui ? Il dit c'est qui ? Il dit c'est qui est là. Je suis venu au professeur A.S. au sujet de la porte. Si la porte est ouverte, c'est-à-dire il vient devant la porte, et la porte est ouverte. Il doit pas diriger son visage devant la porte. Comme certains personnes le font. Et même il s'arrête, il commence à regarder des dents pour voir s'il y a quelqu'un ou pas. Souvent, il dit Salam Aleykoum. Ces deux pieds sont déjà dans la maison. Et puis il dit il y a quelqu'un ? Il donne sa droite, son côté droite à la porte. Ou bien son côté gauche à la porte. Ensuite, il lance le Salam. Vous voyez ? Non. Il a rapporté dans le livre de la demande de permission de son authentique. Il a dit Il a fait un petit chapitre. Il a dit Il dit la demande de permission s'accouche du regard qu'on demande permission. C'est-à-dire, s'accouche du fait que le regard doit pas regarder des dents. Qu'on demande la permission. Il a rapporté dans le Salam Aleykoum qui dit Donc, ici, un homme a regardé à travers un trou. Dans les deux meurs, c'est-à-dire dans une maison du professeur Aleykoum. Il avait avec le messager d'Allah Sallam Aleykoum. Il a dit C'est-à-dire qui prenait pour peigner ses cheveux. Il a dit Quand l'homme a regardé comme ça, il a dit Si je savais que tu regardais la ta'an-tou J'allais percer tes deux yeux avec. A ta'an ou fiché Ta'an ou fiché, ça veut dire percer. Cette chose. La demande de permission a été mise à cause du regard. À cause du regard. C'est-à-dire que c'est rapporté par l'imam Bukhari et un muslim. Donc ici C'est-à-dire que c'est tout trou, c'est-à-dire rond sur la terre ou bien dans un mur. Al-Hujarou, c'est le djamou de Hujra. Al-Midra, c'est Al-Mutj. Donc ici, maintenant, le tol, le bilal, il doit rentrer Suit son chèque avec la meilleure situation. C'est-à-dire la meilleure manière. Il doit avoir le corps pur. L'habit doit être propre aussi. Après d'avoir eu besoin de, c'est-à-dire couper ses ongles et puis ses cheveux. Et c'est un majlis de zikr, c'est-à-dire un majlis d'évocation et de rassemblement et d'adoration. Donc, il doit aller dans une meilleure situation. Et c'était connu de l'imam Malik, Rahimahullah. Que l'imam Malik, il s'habillait chaque fois et il s'est parfumé chaque fois. Il portait des vêtements blancs, souvent. Plusieurs fois pour donner la science. Ça, c'est connu de nos savants. T'as-tu-yé ? Mais lorsqu'il rentre sur le chèque dans un majlis qui n'est pas un majlis sur l'âme, c'est-à-dire un majlis général, un nazi général, où c'est un darse. Qu'il salue et qu'il saute rapidement. C'est-à-dire, ici, il veut dire quoi ? Lorsqu'il rentre sur le chèque et puis il lance une salutation. Et que le chèque est en train de discuter avec quelqu'un. À cause de lui, le chèque s'est arrêté de discuter avec la personne. Ou bien soit, à cause de lui, le chèque s'est arrêté de lire. Lorsqu'il était seul, ou bien il écrit, ou bien il fait quelque chose. Alors qu'il sache que là, là, il est bien dérangé, le chèque. Dans ce moment, qu'est-ce qu'il doit faire ? Dès qu'il salue net, il sort rapidement. Ça va ? Il sort rapidement. Sauf il la a ya khussahou shaykh ala l'muqs. Sauf si le chèque l'incite à rester. Wa izah makasa fala yutil. Si reste qui ne dure pas, il la ya mourahou bidalik. Sauf si le chèque lui ordonne cela. Voyez ? Wa yambari a ya tru lalashaykh. Au yajrise indahou. Et il convient qu'il rentre sur le chèque. Lorsqu'il commence à s'oub près du chèque. Wa kalbuhu farigun minash shawakhilillah. Wa zihnu u safin. La fi halin wa asin, au ghadabin, au juin, shadidin, au atashin, au nakhou. Il dit qu'il doit rentrer sur le chèque pendant que son cœur est farigun minash shawakhil. Wa zihnu u safi sadiq. D'avoir l'esprit sain lorsqu'il rentre sur le chèque. Pas dans une situation où il est en train de somnoler. Il est devant le chèque. Ou bien il est en colère. Ou bien il a faim. Il a une faim intense. Ou bien il a soif. Ou autre que cela. Afin que son cœur soit ouvert pour ce qui sera dit. Et il comprenne. C'est-à-dire il mémorise ce qu'il entend. Si il arrive à l'endroit du chèque et qu'il n'a pas trouvé le chèque assis, il attend. Que la yu fawwit ala nafsihi. Il ne peut pas que la yu fawwit ala nafsihi darsahou. Il ne perd pas son dars. Tadei ne se fait pas du tort en perdant un dars. Fa yinna kulla darsin yafoutu la yu awwab. Qu'a tout dars qui manque à un étudiant ancien. C'est-à-dire il vient et puis il manque le dars. Cela ne peut pas être compensé. Wa la yatruqwa alayhi. Le yakruja ilayhi. Et il ne doit pas taper pour que le chèque soit venu. Wa yinna naa imansobara. Si le chèque dort, il patiente. Hatta yastayiqidah. Jusqu'à ce que le chèque se réveille. Ou bien il part sous mayaoud. Ensuite il revient. Wa sabrou khayrou Allah. Mais patienter, attendre le chèque est meilleur pour lui. Allahu akbarou. Wa kadruya anna ibn Abbas. Kana yajrisu alabab i Zayd ibn Sabid. Ça a été rappoté qu'Ibn Abbas était assis à la porte de Zayd ibn Sabid. Dans la richesse de la science. Jusqu'à ce que Zayd ibn Sabid se lève. Fa yu koulou la. On dit à ibn Abbas. Alain ou kizhou lak. Ne veux-tu pas qu'on lui réveille pour toi? Fa yu koulou la. Il dit non. Wa rubbama ta la maqamu. Il sait pas même qu'il dure là-bas. Wa kara'at wu shamsu. Le soleil lui frappe. Wa kazali kaken as salafi e falu. C'est ainsi qu'il faisait les salafi. Ekhoua la science. Abouda minas sobr. Wa l'adapt. Tala nous accorde la patience. Et le bon comportement. Wa la yatou mina sheikh. Ikra'ahu fi waktin yashu ku alayifi. Il doit pas aussi demander au sheikh de lire son darse devant le sheikh. Dans un moment où c'est difficile pour le sheikh. Ou lam tajri adat wu bilik raifi. Ou bien ce n'est pas le moment où il doit lire. Wa la yatari alay waktan khasan bihidou na ghairi. Il doit pas aussi choisir un temps. Pour venir voir le sheikh en dehors des autres moments. Wa yinke an a ra'i san kabira. Même si c'est un grand ra'i. C'est une autorité. Même si c'est une autorité. C'est-à-dire venir et puis dire bon. Dites à telle personne que je dois venir prendre darse avec lui. Même dans le moment où le gars. Peut-être il est en train de lire dans sa marque là-bas. Ou bien l'entraîne de faire d'autres choses. Mais lui comme il se voit ra'is. La 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 la. Le sheikh ne doit pas lui donner cette permission. La science doit être respectée. Wa yinke an a ra'is. La science au-dessus du ra'is. Allez ça qu'aillez-alik ? Parce qu'elle a dit. Yerfa illahu alledhina amanu minkum walledhina outu l'ilma. Darajar. Oum. Inna hum darajar li ajli ma'da. Ils ont la darajar à cause de quoi ? Li ajli l'ilm. A cause de la science. La science. Vaut mieux que tout. Toi yim. Nan. Ibn Qayyim il a fait un force il-même très important. Où il a mis. Alaïl mon afdolou minal mal. Il a apporté beaucoup 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 d'exemples. Ça va ? Beaucoup d'exemples. Qui montrent que la science est meilleure que l'argent. Voilà qu'il. Nous allons voir dans les maladies de la science. Que certaines personnes ont rabaissé la science. En prenant la science pour aller aux portes des riches. C'est pour cela que. Ils ont rabaissé la science. Et le chef qui l'a nommé ce chapitre là. Il l'a lu ahl il l'ilm il l'aïl. Le rabaissement des gens de science de la science. Ils ont rabaissé la science. Kala nous préserve de ce mauvais comportement. Donc ensuite. Merci Seigneur Aïslima. Il y a en cela une élévation. Il dit aussi. Concernant le chef. Il va délaisser à cause de lui. Ce qui est plus important pour lui-même. A ce moment-là. Fala yuf le gouttare. Et en ce moment l'étudiant ancien ne va pas réussir. Maintenant si le chef a commencé avec lui dans un moment bien précis. Parce qu'il a une excuse d'être présent dans la Jama'a. Ou bien cause d'un intérêt que le chef voit. Fala yuf le gouttare. C'est-à-dire sur le chef. Il a une darse avec le chef. Et puis le chef vient. Il dit bon. Viens je te donne le darse actuellement. Parce qu'il doit faire quelque chose d'autre fois à la base. L'étudiant ne doit pas dire au chef. Non 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 non. On a dit 16 heures c'est 16 heures. Non. Donc. Il faut attendre à 16 heures. Tu as joué à prendre mon darse. Si ce n'est pas à 16 heures c'est bon. Oui non. Il y a d'autres personnes qui pensent que la science qui vient de prendre ça à cause du toit. Il y a d'autres personnes comme ça. Voilà pourquoi tu les vois ils sont assis. On dit non. Il dit moi. Le frère. Le frère. Moi. Voilà il ne suis pas d'accord avec le toit. Il ne vient plus prendre d'âge à lui. On dit pourquoi. Il dit non non non. Lui pense que. C'est lui sa présence. Voilà qui fait plaisir. Je ne sais pas comment le dire. Qui fait plaisir au frère. Il l'appelle même le frère. Son enseignant. Il dit le frère. Il n'a l'adapté. Il y a d'autres même qui disaient. Que à l'enseignant qu'on s'entraide. Voilà lui. Il dit ce n'est pas mon enseignant. C'est juste un petit frère. Avec qui je prends la science. Donc. Il m'aide quelque part. Moi aussi je l'aide quelque part. A mieux on est demain. Ta'aoun. Fé là il. La moustane. Si l'étudiant. Il arrive. Dans le cercle. De science du Cheikh. Jala sahaytou yantahe al-majdihe al-majlis. Que ça soit où le majlis finit. Alors si tout s'il vient à l'état. Il vient à l'état. Il vient. Comme lui il pense qu'il est. Il est proche du Cheikh. Il a ta'khappa. Il commence à marcher sur les gens. Pour rentrer. Là 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 là. Il ne doit pas faire cela. Ouya m'abagya la ta'libi l'man. Yajlissa baina yaday sheikh. Ça c'est la base. Il doit s'assoir devant son Cheikh. Ta'yip. Bita wado. Avec humilité. Wa khouchou wa soukoun. Hein. Avec la crème d'Allah. Et puis soukoun. Il doit rester tranquille. Ouya s'khi la sheikh na'adiran ilay. Il écoute le sheikh en le regardant. Ouya gbel bi kouliyat. Il se dirige complètement vers le sheikh. Mota'akkelan li kawli. Ami ditansi se propos. Wa la yeltafur min ghayru dorura. Il doit pas tourner le regard. Sans aucune. Yani dorura. Hein. Sans aucune cause. Ou bien. Un besoin. Ça va. Wa la yendur ilayamini hi hao shimali. Il doit pas regarder à gauche ou bien en droite. Au fauqa. Au kudama. Il regarde en haut ou bien en bas. Bi gayri haja. Sans besoin. Wa la siyama inda bahdi. Surtout lorsqu'il est en train de chercher. Ou bien il est en train de lire. Ou bien lorsque le sheikh est en train de lui parler. Allahu akbar. Ça dit. Il doit pas regarder à gauche ou à droite. Comme on voit certaines personnes. Lorsqu'il est dans le majeu s'il ail. Lui ses yeux regardent partout. La montre. Souvent le chapeau du sheikh. Souvent. Hein. La barbe. Souvent. Quelque part. Ada. Là y'a ta'allam. Il ne va pas apprendre. Parce qu'il y a des fawaits qui vont passer. Hein. À cela y'a un qui sent que le sheikh Abdurrahman al-Badr. Il donne souvent. Concernant le sheikh Othémin. Lorsqu'il était dans le majeu s'il a. Sheikh Abdurrahman Saadeh. Il commençait à regarder un oiseau comme ça. Le sheikh Abdurrahman Saadeh lui dit. Ya Mohamad. Il parle à sheikh Othémin. Il dit. Soïd l'in. Khayroum missoïd et taïr. Hein. Il dit. La chasse de la science. C'est-à-dire. Noter. C'est-à-dire suivre la science. Elle meurt que chasser un oiseau. Ou bien. Car là. Il assis. Il regarde. Il est distrait. Vous voyez. Nasalullah alayhi wa sallam. Kala nous préserve. Donc. Il ne doit pas regarder à gauche. À droite. Derrière. Devant. Sans aucun besoin. Vous voyez. Et on voit cela beaucoup. Avec certains frères. Il assise dans le majeu. Et souvent. Et eux-mêmes. Ils aiment surtout. Surtout quand la mosquée donne à la porte. Et donne sur la route. Ou bien. Soit. Ils sont dans un endroit. Qui n'est pas loin de la route. Lui-même. Il aime. Diriger son regard. Sur la route. Il regarde. Tout ce qui passe. Et il essaie de voir qui a passé. Qui a fait ça. Et aujourd'hui. Il croit. On compare cette distraction. Les gens aujourd'hui. A la distraction. Avec le téléphone. Radio-Dialis. Il assis. Il envoie un message. Il est sur tel groupe. Il est sur telle chose. Il est. Il est. Il y a fou. Tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a ? Beaucoup de science vont te manquer. Il ne convient qu'il ne regarde que vers le chef. Et il ne doit pas aussi s'embrouiller à cause d'un bruit qu'il entend. Ou bien il regarde. Surtout tu verras. Lorsqu'il y a un darse. Tant il y a un bruit net. Tu vois. Tous les regards. Tout le monde se brûle. Et puis se concentre dessus. Pendant que le chef. Il entend de parler. C'est-à-dire l'enseignant. Il parle. Il parle. Mais personne ne le coûte au fait. Et ça arrive même souvent que. Quand le micro a un problème. Ou il y a quelqu'un qui entend de réparer le micro. Tout le monde. Se concentre. Sur celui qui entend de réparer le micro. Hein ? Ça nous préserve. Il peut arriver que. Si. Il y a des chiouques. Ou bien des enseignants. Et que ses élèves agissent de cette manière. Il peut arriver même qu'ils ferment le livre. Et puis s'élèvent pour partir. Et vous demande de suivre. Le réparateur du micro. Et lui va sortir. Il est en droit de faire cela. Est-ce qu'il y a des chiouques ? Il ne doit pas plier. Il ne doit pas rester comme ça. Il ne doit pas s'amuser avec ses deux mains. Il ne doit pas s'amuser avec ses deux pieds. Ainsi de suite. On ne doit pas s'amuser avec ses deux mains. Il ne doit pas s'amuser avec ses deux mains. ou bien s'amuser avec autres 1 avec comme yann est le fait de mettre sa main dans la barbe voilà yada yada ou à la léchiati mettre sa main sur sa barbe à aux familles ou bien sur sa bouche au yab et à basso d'affi en vie ou bien il s'amuse d'un plan c'est son doigt et maintenant sonné il fait sortir quelque chose dans son nez il ne doit pas ouvrir sa bouche il ne doit pas chercher à taper ou bien d'autres personnes font cela c'est-à-dire mettre les dents ensemble pour faire un bruit il ne doit pas faire cela il ne doit pas taper le sol ou bien avec sa main ou autre que cela il ne doit pas mettre ses deux mains pour les claquer ou bien s'amuser avec son vêtement avec son izar il ne doit pas aussi s'adosser à la présence du cheikh hein là c'est le comportement de certains il est au fond là-bas il est assis il est bien adoucés d'autres même ils sont en train de manger chips tranquille il est venu prendre la science la ou moustana wali toklan kala nous préserve hein ou bien mettre sa main sur ou bien mettre sa main sur le mieux ou bien prendre sa main pour walea iotii chayka ou djanba il doit pas donner son kouté ou chaykh ou sahra ou même sondou au chaykh walea iatemi ida la yadehi la ouara iha ou djanbe il doit pas prendre sa main pour s'appuyer dessus et ne mette derrière ou me akouté walea yuk sir kala ma hu min ghairi haja il doit pas parler beaucoup sans besoin walea yaa ki ma yu pa kho mintou il ne doit pas aussi relater des choses, ça va, qui font rire, ou bien ce dans quoi il y a là, il y a des paroles dépravées, c'est ce qui est basada, ou bien qui implique une mauvaise manière de s'adresser à quelqu'un, ou bien le mauvais comportement, ça dit, il ne doit pas s'asseoir dans l'image du cher, pour chercher à faire rire les gens, ou bien chercher à dire des propos, hein, mais ce qui est plus grave même, vous savez c'est quoi, c'est ce qu'on va voir ici, c'est le fait de venir s'asseoir même devant le cher, et puis c'est quoi, moi, ce que je veux dire ici, c'est que, c'est la maladie de beaucoup de frères, qu'à la nous préserve, et souvent, ça met souvent l'enseignant dans une position un peu difficile, est-ce que vous comprenez, c'est quoi, c'est que, c'est que, c'est que, il y a beaucoup de paroles, c'est-à-dire, quand ils sont là, aïe, aïe, il y a des gens, quand ils sont près de les chercher, on sait qu'ils sont là, ils vont bavarder, d'autres choses, ça va, qu'à la nous préserve de ce mauvais comportement, il doit pas rire aussi sans être, il doit être étonné d'une situation, est-ce que vous comprenez, il doit pas aussi être étonné d'une situation indéressant le Cheikh, il doit attendre à ce que le Cheikh lui-même s'étonne d'abord, hein, faïn ghala bahou, mais si, hein, cela a pris le décisif, tabassama, tabassouman, et souris, bergayri saoutin al-bata, sans faire sortir la voix, voilà, yuk siru atanah noha, il doit pas trop augmenter le fait de tousser, tousser, cela vient sans, souvent sans que ce n'est pas à toi, ce que tu veux, mais il y a d'autres personnes qui provoquent ça, c'est de ceux-là on parle, wala yab soukou, il doit pas cracher, wala yatanakha ou ma amkan, il doit pas faire, on appelle ça comme en français, tanakha, demain on a fait, pour faire sortir la mauve, hein, le bruit là, wala yalfazou anakha mataminti, il doit pas faire, prononcer ça, de sa bouche, hein, d'aller faire le bruit, pour faire sortir, la mauve, balia khouzou amin fi, si ça sort, il prend, de sa bouche à travers, le mindil, entorchon, au khirak, c'est la même chose, au tarafi, ça ou bien, il prend le bout du vêtement, wala yata'a adu taqtiyata akdami, et aussi, il doit faire l'effort de fermer ses pieds, wala yata'ou bihi, ou bien, laisser tomber son vêtement, sur son pied, lorsqu'il assis, to'yib, wala yata'u inda bahsi, et que sa mère doit rester tranquille, lorsqu'il lit, wala yata'u bihi, ou bien, il fait la muzakara avec le sheikh, c'est-à-dire, il parle de ses thèmes massales, avec le sheikh, wala yata'a khafa da saouta, jahda, s'il éternue, il doit baisser, c'est-à-dire, faire l'effort de baisser sa voix, c'est-à-dire, faire doucement, selon sa capacité, wala yata'a bih mindil, ina ou nahwe, ou bien, il ferme avec mindil, pour que le bruit soit moins, wala yata'a ba satara'fa'ahu, ba'da raddihi bih jahdi, et, s'il, eeeh, eeeh, ba'y, nam, s'il ba'y, il ferme sa bouche, mais après d'avoir fait l'effort d'éviter d'eux, ba'y, wa'an aliyin, aliyy radiallahu ta'ala anhu, il a une parole qui est très jamil, qui montre ici le comportement qu'on doit avoir, Allahu akbar, écoutez ce que aliyy va dire, il dit, min haqki l'alim alik, tu es parmi les droits, du savant sur toi, an to salim ala al qawmi ammata, lorsque tu arrives, ils sont dans une assise, tu salues tout le monde, wa ta khusuhu bitahiyya, tu le spécifie, pour le saluer lui seul, c'est-à-dire, ça ne fait pas partie du comportement, que tu viens trouver ton enseignant assis avec des gens, et toi, tu es là-bas, tu dis ça, allez comme, et puis tu passes, hein, là, les salim ala adab, c'est-à-dire que tu viens, tu salues tout le monde, et ensuite, lui, tu viens le voir spécialement, tu le salues, adab, min adab, ça va, ou an tak disa amama, parmi le comportement, ce que tu as fait devant lui, wala tu shiren na indahou biyadeik, ça va, tu ne dois pas, et an indiquer, auprès de lui, avec tes deux mains, wala taqmiz biayneika ghaira, c'est-à-dire que, ghaira hou, tu ne dois pas, taqmizade ghamz, c'est le fait de, fermer les yeux, hein, wala taqulan naqala, tu ne dois pas dire aussi, que telle personne a dit, le contraire de ce que tu as dit, wala taqtaban na indahou ahad, et ne me dis pas, quelqu'un devant lui, afe min haqq il a ali ma'alik, tu ne dois pas, me dire quelqu'un devant lui, wala taqluban na asrata, tu ne dois pas chercher ses défauts, wa inzalla qabilta ma'azirata, s'il a fait l'erreur, tu acceptes son erreur, c'est-à-dire, l'erreur c'est quoi ici, c'est-à-dire, si là, c'est un défaut en lui, ça va, tu acceptes, on n'a pas dit, heureux dans akida, ni dans manage, laissez-vous comprenez, wala taqluban na waqirahu lillahi ta'ala, tu dois le respecter, à cause d'Allah, wa inka nad la ouhajiatun sabak tal qawma ilaha ila khidmati, s'il a un besoin, si le chèque a un besoin, tu dévances tout le monde, dans le fait de le rendre service, ça va, ça peut être mali, ça peut être aussi, il y en est corporel, tu peux l'aider physiquement, comme tu peux l'aider avec de l'argent, ça va, voilà qu'il est dans un besoin, tu dois t'évancer, tu dois être le premier, à chercher à l'aider, wala tu sa aroufi imaj di siiit, ta sara c'est ta nadja, c'est-à-dire, voilà avec quelqu'un en privé, dans son magilis, c'est-à-dire, il prend quelqu'un à côté, lui parler dans son oreille, pendant que le chèque, il est assis, dans un magilis, ne fais pas cela, wala ta khudubisaubihi, ne n'attrape pas son vêtement, wala toulé halei zakasila, n'insiste pas sur le chèque, il est paresseux, c'est-à-dire, il est fatigué, voyez, wala ta chba mintouli sohbati, ne soit pas aussi rassasié, de, yannitoulu sohbati, et du fait de rester avec lui, pendant longtemps, ne sois pas lassé quoi, tu as compris, il est comme le palmier, tu attends quand est-ce que, quelque chose va quitter, pour tomber, c'est-à-dire, le datier, tu as en bas du datier, tu attends à ce qu'une date, qui est mûre, quitte pour tomber, pour que tu puisses prendre, wala koledja ma'afi, hadil wasiya, et ali a rassemblé dans ce, conseil ma'afi, kifaya, ce qui est suffisant, qu'il y ait un bon comportement, wala ta libi la'im, an yursina, khitabahou ma'a sheikh, et le ta libi la'im doit, parfaire, khitabahou, c'est-à-dire, comment s'adresser avec son sheikh, il doit, il doit parfaire cela, il doit bien s'adresser à son sheikh, selon ses capacités, wala ya koulouloulahou lima, si le sheikh parle, il va dire, mais pourquoi, ou bien wala manna kalahada, ou bien il dit, mais qui a rapporté ça, ce que tu dis là, qui a rapporté, wala aina ma'u du'ou, où tu as pris ça, washi bouzali, et autres que cela, cela ne veut pas dire, que si le sheikh mentionne quelque chose, on lui demande pas le masdor, wala kinmal adeb, tu vois, ces deux personnes, elles te disent, mais ce que, si le sheikh il parle, il dit, mais ce que tu as dit là, tu as enlevé où, s'il te dit, tu es capable d'aller enlever, là-bas, tu es capable d'aller trouver là, là où il a pris, hein, par rapport à ce sheikh, il dit, il dit, il dit, tout le monde demande la preuve, mais ce n'est pas tout le monde, qu'on donne la preuve, parce qu'il y a des gens, ils ne comprennent pas la preuve, il faut qu'ils comprennent la preuve, pour qu'on lui donne, il y a des gens, ils sont des moqallèdes, ils sont là pour suivre, parce que même si tu leur donnes la preuve, là-là, il n'y a pas, il ne va pas comprendre, laissez-vous comprenez, mais il y a des gens, tu leur donnes la preuve, tu leur montres, si tu es un étudiant en science, tu lui montres la preuve, et tu lui montres, où tu as pris la preuve, mais, l'étudiant, il ne doit pas lui, à son retour, à chaque fois, demander, à son chef, d'une manière, non respectueuse, demande à son chef, où tu as pris cela, et aussi, il y a ce comportement, aussi, que certaines personnes ont, lorsque le chef mentionne quelque chose, il dit, c'est comme ça, moi-même, je l'ai dit, la fois passée, hein, ou, ou bien, j'ai imaginé ça, tu veux montrer quoi au chef, tu veux lui montrer, que tu connais déjà, hein, est-ce qu'on enseigne, celui qui connaît déjà, ça y est, ou, ça me est tout, ou bien, j'ai entendu ça, ou bien, il dit, c'est comme ça, qu'elle a dit, le chef, fin de parler, il dit, ah, qu'elle a dit, à fulad, Allahu Akbar, qu'elle a nous préserver, de cela, il la a yala, ma isara, chèque, buzalik, saut, si c'est que le chef, même, aime ça, ça va, si c'est que le chef, n'a pas de problème, avec cela, la basse, ben, moi, je conseille, au frère, même, d'éviter cela, même si, ton chef, il aime ça, probablement, tu vas faire le mauvais comportement, avec d'autres personnes, est-ce que vous comprenez, hein, cela nous préserve, il doit se préserver, de s'adresser, à son chef, à travers ce que, certaines personnes, ont l'habitude, de prendre, pour s'adresser, c'est-à-dire que, les paroles, que tu dis à autrui, la manière, dont tu t'adresses, à autrui, n'est pas comme, tu dois t'adresser, à ton chef, ma fume, il ne convient pas, qu'il dise, aïch, aïch, ça veut dire aïch, hein, c'est abrégé, et il dit à son chef, et autre que cela, il ne doit pas rapporter, au chef, ce qu'a dit, une autre personne, au chef, de ce qui ne convient pas, c'est-à-dire, tel que, quelqu'un insulte, le chef, ou même quelqu'un, dit quelque chose, et puis il vient, il dit, telle personne a dit, tu n'es pas intelligent, hein, il ne doit pas faire cela, même s'il rapporte, comme par exemple, telle personne a dit, tu ne fais pas de bien, tu n'as pas de bien, il dit, il dit, si il veut rapporter, comme par exemple, il fait une indication, simple, pour qu'on puisse comprendre, il dit, par exemple, telle personne a dit, à telle personne, c'est-à-dire, telle personne, ou telle personne, ou telle personne, éloignée, ainsi de suite, voici aussi une autre chose, s'il entend le chef mentionner, un jugement, au sujet d'une masalah, ou d'une faïda, qui est quand même, étonnant, qu'est-ce qu'il fait ? Ou bien le chef, rapporte quelque chose, ou bien en train de lire une poésie, étonnant l'oreille, pour profiter, et faire comme il a soif de cela, il a besoin de cela, si le chef dit cela, il est content de cela, comme s'il n'a pas entendu, c'est-à-dire, il fait comme s'il est vraiment heureux, mais il ne doit pas être comme celui qui pense connaître, ou bien il a déjà entendu, ou bien il a déjà là, il ne doit pas faire cela, ça va ? Il y a d'autres aussi, certains personnes font cela aussi, c'est-à-dire, dans un majlis, il y a ce qui est le chef, c'est-à-dire que quand le chef parle, il le dévance, ça va ? Il commence à faire le char de la parole, avant que le chef n'arrive, suit la parole, ça ne rentre pas dans le bon comportement, c'est ce qu'il dit ici maintenant, c'est-à-dire, il ne doit pas dévancer le chef, en expliquant un sujet, ou bien répondre à une question, par exemple, quelqu'un pose une question, dans le majlis, et puis, voilà, lui il dit, non, non, il dit, attends, tu ne connais pas ça quoi, on connaît ça, et puis il dit, attends, je vais te donner la réponse, cela arrive beaucoup de fois, ça va ? Que la nous préserve ? Il ne doit pas couper la parole du chef, et puis ensuite parler, il ne doit pas parler avec quelqu'un, pendant que le chef lui parle, et cela arrive aussi souvent dans le majlis, pendant qu'elle entendait expliquer quelque chose, il y a un autre frère qui vient, il dit, non, comme ça, oui, voilà, voilà, telle chose, vous avez vu, souvent les gens, il se détourne vers l'enseignant, et puis, lui, selon l'écoute, sort à l'oustache dans le film majlis, c'est lui qui est devenu l'oustache dans le majlis, et c'est lui maintenant qui est en train d'expliquer la masse à la, que la subhanahu wa ta la nous préserve, le chef s'adresse à un groupe des gens dans le majlis, et puis lui, il vient, il parle à ces personnes, c'est-à-dire si le chef prend un livre pour pouvoir donner les darts, lui prend pour lui maintenant, se préparant pour ouvrir, et de lire, ça va, et sans avoir le besoin de passer en avant, c'est-à-dire que, si l'endroit où le chef doit donner les darts, c'est un endroit précis, par exemple, nous sommes dans tel bap, dans le chapitre, et qu'il vient, il est assis, alors il ouvre la partie, et il met sur le maudel, ça va, maftoohan kazalik, wa yu aiyinu lahul makan, et il précise l'endroit, wa la yahzifu le yishayi hasfa, il ne supprime rien, min kitabin au warakatin au gairizalik, de kitab, ou bien d'écriture, ou bien de livres même, ou bien de papier, ainsi de suite, ensuite, il va montrer maintenant, voilà, la dernière masalah que nous allons voir, c'est ici, comment il doit marcher avec le chef, lorsqu'il est en train de marcher, on va terminer avec ça, il doit être devant lui, la nuit, ça va, il doit être comme, le gars du corps du chef, wa khalfahu bin nahar, derrière lui, la journée, il la aiyak riya al-hal khilaf al-halik, sauf si, la situation montre le contraire, les ahmatin à cause de, beaucoup de personnes autour, au gairiha, mais autre que cela, wa yataqaddamu alayfi al-mawatin al-majhoulat al-hal, les endroits qui sont pas connus, qui sont suspects, ils dévancent du chef, ou bien les endroits qui sont dangereux, et il doit faire l'effort, que le vêtement du chef, ne traîne pas, c'est-à-dire, si le chef est en train de marcher, il préserve, c'est-à-dire, si le chef est en train de marcher, c'est dans un zahmat, il sait que les gens, certaines personnes vont marcher, sur le vêtement du chef, ou bien certaines personnes vont venir, vouler, il préserve, vous comprenez, le vêtement, pour ne pas que, ça, il y a des déchets dessus, ou bien des gens qui vont voler le chef, imma min kuddami, ou min warai, soit, derrière ou bien, de devant, wa yataqadama al-mawati al-tafata ilai, ba dakkouli kalib, s'il marche devant lui, alors, il se tourne vers le chef, après chaque instant, et il se retourne pour le regarder, s'il est devant lui, wa inkana wahdaw wa sheikh, yukallimu, mais s'il est seul, pendant que le sheikh lui parle, yukallimu, halat al-mashi, pendant que le sheikh lui parle, en train de marcher, il est avec le sheikh, wa humma fizzil, alors qu'ils sont sous l'ombre, il doit être à sa droite, ou bien à sa gauche, il doit le dévancer un peu, il doit tourner le regard vers lui, et s'il a quelqu'un qui vient, et qu'il est proche, il doit dire au sheikh, qui vient, c'est-ce que le sheikh lui a dit de faire cela, non, si le sheikh lui a pas dit de faire, alors il ne doit pas le faire, c'est-à-dire maintenant, il doit prendre ses précautions, lorsqu'il est muzahama, alors il y a beaucoup de personnes, lorsqu'il est avec le sheikh, alors il doit prendre ses précautions, s'ils sont sur une monture, alors il doit rester avec lui, et s'accrocher, accouler son vêtement, et il doit rester avec le sheikh, et prendre le côté de l'ombre, c'est-à-dire mettre le sheikh au côté de l'ombre, c'est-à-dire dans l'été, lorsqu'il marche avec le sheikh, s'il y a un endroit où il y a de l'ombre, il met le sheikh là-bas, et lui reste de l'autre côté, mais si c'est en hiver, ça va, alors il doit prendre un côté, dans lequel le sheikh, ne sera pas frappé par le soleil, il doit pas marcher devant le sheikh, et marcher entre lui, et entre le sheikh et celui, avec qui le sheikh parle, il doit pas se mettre entre eux, c'est-à-dire il doit rester derrière, si le sheikh parle avec quelqu'un, ou bien les dévencer, mais il doit pas rester au milieu, entre les deux, il ne doit pas s'approcher d'eux, il ne doit pas aussi écouter ce qu'ils disent, ni se tourner, pour les regarder, ça va, et aussi ça, c'est le comportement des certains, pendant que tu es assis, dans un majuris al-khas, avec quelqu'un, vous discutez, lui il est assis, et il écoute tout, du début jusqu'à la fin, et maintenant il va aller s'asseoir, dans un majuris, il va dire, telle personne est venue voir telle, et regardez ce qu'il lui disait, il lui disait ça, il lui disait ça, qui va terminer, c'est-à-dire les assis sont indépous, ça va, c'est-à-dire, c'est-à-dire, dévoiler un secret, est un grand péché, il faut comprendre cela, lorsque quelqu'un parle avec toi, il parle, il se préserve, il essaie de parler, avec beaucoup de précautions, ou bien il essaie, de regarder à gauche, et puis à droite, sache que c'est un secret, donc il ne faut pas dévoiler cela, mais à notre époque, Allah Moustahan, avec les réseaux sociaux, quand tu parles avec quelqu'un, il prend ton audio, il balance, aux autres, pour que les autres écoutent ce qu'il y a dit, qu'elle nous préserve, donc ici, on va terminer avec cela, on va terminer avec cela, si le chef lui fait rentrer dans la discussion, il vient d'un autre côté, il ne doit pas, le faire du tort, c'est-à-dire, même si le chef lui fait rentrer dans le hadith, il va de l'autre côté, il ne vient pas entre eux, il ne doit pas chercher aussi, à créer quelque chose, maintenant, s'il est tête à tête avec son chef sur la route, il commence à saluer le chef, il va vers lui, par le salam, venant de lui, ensuite il salue le chef, ça dit que lorsqu'il marche avec le chef, il ne doit pas dire au chef, passons ici, passons ici, ça dit, il ne doit pas, montrer au chef, passons ici, passons ici, jusqu'à ce que, il dit, bon, voici la voie qu'on a, cette voie la mène ici, cette voie la mène ici, et le chef va lui dire, prenons cette voie, ça va, Allah nous préserve, donc, il dit ensuite, et il doit avoir le bon comportement, dans ce, dont le chef lui, demande, lui consulte, là, si le chef lui consulte, c'est quelque chose, il doit, chaque fois, revenir, au raï du chef, c'est-à-dire, il demande d'abord au chef, si le chef lui demande, qu'est-ce que tu penses, de telle, telle, telle chose que je veux faire, lui-même, il écoute d'abord, ce que le chef, le chef a comme raï, et s'il voit, que le raï du chef, est prépondérant, lui ne doit pas s'opposer, au raï du chef, il doit, chaque fois, revenir, à son opinion, il ne doit pas, dire, de ce que le chef voit, même si c'est une erreur, que c'est une erreur, il ne doit pas dire, que ça, ce n'est pas mon opinion, et il fait l'effort, de bien parler, en ramenant le chef, vers ce qui est exact, comme par exemple, il apparaît, qu'il y a l'intérêt, dans cette parole, ça va, c'est-à-dire, mon opinion, c'est ça, et tout ce qui ressemble, à cela, donc, ici, voici le comportement, que l'étudiant en science, doit avoir, avec son chef, le chef ici, celui qui t'enseigne, celui qui t'enseigne, voici le comportement, que tu dois avoir, avec lui, tout ce qui a été dit ici, alors, ça fait partie, du comportement, des salafes, et le chef, il a tiré cela, dans le koutou, du salaf, et bien vrai, qu'il y a certains, dont on n'a pas de preuves dessus, ça va, c'est un des comportements, que le chef aborde ici, dont on n'a pas de preuves claires, c'est-à-dire, regarde seulement, le comportement, que les compagnons, avec le messager, d'Allah, s'il y a un des, tu comprendras, que les salafes, n'ont pas tiré cela aussi, de leur imagination, vous comprenez, Allah, nous préserve, et on a eu, beaucoup de choses à dire, toutes ces choses, qui ont été dites ici, il doit être devant le chef, il ne doit pas faire ceci, il ne doit pas faire, tout ça, ça rentre dans le, dans le respect, vous comprenez, tout ça, ça rentre dans le respect, mais, vous allez voir que si, certaines personnes, commencent à mettre cela en pratique, directement, d'autres vont voir, un nœud du soufisme, ça va, du soufisme, non, oui, non, c'est pas soufia, souvent, ça rentre dans le, mais, la Bouddha, ça doit rester, sur le respect, seulement, dans les muammalades, mais, d'autres dépassent, ce bab là, et vont dans un autre bab, ça va, c'est ce qui n'est pas permis, et aussi, en tant que, l'enseignant, tu dois refuser, toute forme, de, 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 de respect, exagéré, pour ne pas que cela, aussi, te mène au, quibre, à l'orgueil, ou à l'odjou, ça va, non, tu dois, refuser, toutes formes, de respect, exagéré, et aussi, avoir le comportement, du, de, 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 qu'elle nous préserve, et qu'elle nous vit, sans fin, sur le droit chemin, on va s'arrêter ici, et, continuer, demain, biznillah, avec, mura'atu al-adab ma'al-koutoub, mura'atu al-adab ma'al-koutoub, c'est-à-dire, quel est le comportement, que l'étudiant en science, doit avoir avec les livres, les livres, c'est très important, et on va voir cela, biznillah, demain, incha'Allah, wa sallallahu wa sallam, ala nabiyina muhammad, wa la alihi wa ashabihi ajma'in.